Le conseil des ministres présidé par le Nouveau-Bruns-Ivoire à l'Assemblée-Ottawa peut-on avoir une idée de ce qui s'est passé ? Moi je voudrais dire que je suis très heureuse, à l'instant de mes collègues, d'être ici aujourd'hui dans la région du Moronou. Le président de la République, depuis sa prise de fonction, a initié des visites d'État dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui nous sommes à la 30ème étape et il ne reste plus qu'une seule visite dans la dernière région. Mais ce que je retiens de ces visites, c'est la rencontre entre le chef de l'État et son peuple. Et vous voyez comment cela est apprécié par les populations. Partout ce sont des populations qui sortent nombreuses dans la ferveur, dans la joie pour recevoir le président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara. On sent la joie partout sur le visage et ça c'est à saluer. Et surtout que le président de la République profite de ces visites pour améliorer les conditions de vie des populations. A travers des réhabilitations, à travers des constructions et aussi à travers des dons qui sont faits aux populations. Surtout que dans quelques jours c'est la première dame qui va, dans le cadre du programme Fafsi, qui va faire de nombreux dons aux femmes du Moronou. Donc je voudrais saluer cela. Et nous aussi en tant que responsables des départements ministériels, chacun fait la revue un peu de ce qui se passe dans son secteur. En ce qui concerne l'école ici dans le Moronou, il faut savoir que de nombreuses salles de classe ont été construites. Au niveau du pré-scolaire, du primaire, des cantines ont été construites. Nous avons entamé un programme de réhabilitation des écoles. Et surtout, nous avons en projet la construction d'un collège de jeunes filles avec internat ici à Bongwano. Et la construction de plusieurs collèges de proximité. Et tout cela pour démocratiser l'école, pour rapprocher l'école des populations, améliorer le taux de scolarisation, améliorer le taux d'achèvement et faire en sorte que la politique de l'école obligatoire des enfants de 6 à 16 ans soit une réalité parfaite ici. Mais surtout, faire en sorte que les élèves améliorent leur rendement à l'école, améliorent leurs connaissances et que ces enfants, les enfants du Moronou, puissent avoir des diplômes et poursuivre leurs études au niveau supérieur ou alors avoir un emploi. A l'instant, c'était à propos de madame la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Comme vous pouvez le constater, fidèles internautes, après le conseil des ministres présidé par le numéro 1 ivoirien dans la région du Moronou, Il faut rappeler que demain, ce sera la première étape de cette visite et j'espère que vous serez nombreux à partager, à aimer cette page. On va voir, avec la permission de notre cher technicien, monsieur Traoré Ahmed Tabako, on va jeter juste un coup d'œil sur le programme. Vous êtes des milliers, vous qui nous suivez, vous faites très bien de partager cette vidéo. Non, nous on va faire pour nous. Tout se passe très bien, il faut rappeler, fidèles internautes, chers amis auditeurs. Et puis bon, on espère que tout se passe très bien. Tout se passe très bien, il faut rappeler, fidèles internautes, chers amis auditeurs, chers amis auditeurs, chers amis auditeurs, chers amis auditeurs, chers amis auditeurs. On va rappeler à nos amis internautes que depuis ce matin, le président Alassane Ouattara effectue une visite dans la région de Moronou. Il est arrivé à Moronou, à Bongonou, à 9h45, il vient tout juste de présider le conseil des ministres. Il a été accueilli par une population en liesse, une population très heureuse de recevoir son président. Vous avez pu voir les images à côté de l'accueil grâce à la dextérité de nos très chers techniciens. Mais avant, le premier mot du président est juste, vous venez d'écouter la ministre Kandia Kamara, après le conseil des ministres. Pour l'instant, on va rappeler le déroulé, le programme. Il faut rappeler que fidèles internautes, on est très heureux, rapidement, on jette un coup d'œil sur le programme. Dans quelques instants, nous allons accueillir la première dame de la République de Côte d'Ivoire, maman Dominique Ouattara, qui sera là dans quelques instants. Et puis, juste après, on ira dans une autre localité où le chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara, il aura la mise sous tension de la localité de Nana Asouakro. Ce sera par son excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Donc, voilà un peu le programme du jour, M. Travoura Ahmed Tabako et chers amis internautes. Donc, on se retrouve dans quelques instants pour la suite. M. Travoura Ahmed Tabako et chers amis internautes. Comme cela est le cas, d'habitude avec le président Alassane Ouattara. Parce que nous avons fait un conseil des ministres qui, évidemment, a abordé tous les problèmes brûlants de l'heure, les problèmes du pays. Et ensuite, à la fin du conseil, on a fait un point sur tout ce qui a été réalisé dans la région du Moronou depuis l'accession du président Ouattara au pouvoir. Et on a également fait le point sur ce qui reste à être réalisé, sur les défis de l'heure pour la région. Et croyez-moi, il y a des décisions qui seront prises, des décisions d'orientation qui seront prises par le président de la République en vue de solutionner tous les problèmes qui se posent aujourd'hui à la région du Moronou. Merci, M. Travoura Ahmed. Merci. 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 Merci.